Salut à tous c'est Vincent Nguyen, aujourd'hui je suis avec Rémi Marconte qui est compétiteur de judo et de judo brésilien. Le problème qu'a Rémi c'est qu'il est fort au dessus, il est fort en dessous. Alors moi je pense être plus fort en dessous, à chaque début de combat je tire la garde. Alors pour Rémi c'est un petit peu plus compliqué, ça ne le dérange pas d'être en dessous ou au dessus. Et souvent il y en a certains, des élèves qui me demandent, moi je ne sais pas forcément si je veux être sur le dos ou si je veux passer la garde. Donc aujourd'hui Rémi va nous montrer une technique qui va vous permettre potentiellement d'être soit en dessous, soit au dessus. Si vous réussissez la technique et si vous la ratez, vous serez en dessous et vous travaillerez votre garde. C'est parti donc aujourd'hui on va voir Yokotomo Enage. Yokotomo Enage c'est une technique où je vais tirer la garde mais en même temps je peux faire tomber mon partenaire. Donc je vais me retrouver ici avec les saisies au niveau du coude et au niveau du col. D'accord, j'ai un petit peu les fesses en arrière. Cette technique elle marche très bien en judo quand le partenaire il a les fesses en arrière comme ça. Donc ça tombe pile poil pour le jus dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a cette posture très souvent. Donc je me retrouve ici, mon objectif ça va être de mettre mon pied au niveau de sa ceinture. D'accord mais attention je ne veux pas tirer la garde en tendant ma jambe ici. Pourquoi ? Parce que là ça va être difficile de le faire tomber. Donc ce que je veux c'est très simple. Je veux que ma tête elle touche ton pied ici. Mais sans oublier de poser mon pied sur sa ceinture. Donc si on essaye de mixer les deux tête au niveau du pied et mon pied sur la ceinture ça donne ça. Ici mon pied sur la ceinture ma tête au niveau de la cheville ça c'est bon on l'a dit. Maintenant je vais essayer de faire en sorte de le soulever pour que tout son poids il soit sur mon pied quand je suis en dessous. Donc je vais le faire au ralenti. Je roule et là je vais ouvrir mes coudes pour venir le mettre sur mon pied. Une fois qu'il est sur mon pied ici. Là je vais mettre un petit coup de volant pour faire tomber là bas. Et je n'ai plus qu'à suivre. Alors Rémi est-ce que tu as une astuce si jamais j'ai mon pied qui est devant comme ça qu'est-ce que tu ferais ? Alors comme on a vu sur les vidéos précédentes avec Corenta Maé. Ce que je peux faire c'est tout simplement un petit koichi. Un petit koichi on peut appeler ça aussi un coup de pâte. Le coup de pâte il est là. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe ? Ça ouvre complètement sa base. Et là je vais pouvoir tourner sur mes épaules comme on sait faire. Et venir placer ma tête à côté de sa fille. Mon pied sur la ceinture. J'ouvre mes coudes pour porter son poids. Et je mets mon coup de volant. Alors cette technique c'est... On peut dire que c'est ta spéciale Rémi ? Un petit peu oui. Alors c'est ta spéciale. Bon bah normalement je suis son prof en judo brésilien. Mais en judo c'est lui qui est mon prof. Et c'est une technique qui m'a enseigné il y a quelques années. Et c'est la première on va dire qu'on peut vraiment mettre dans la catégorie judo. Qui moi m'a permis d'amener au sol plus facilement. Parce que ça ressemble à un tirage de garde. Et donc du coup moi aussi je me suis mis à l'enseigner à mes élèves. Et ça a été naturel pour eux. Beaucoup plus simple. Plutôt que d'autres techniques de judo où vraiment on essaye de faire tomber. Là on se sent quand même dans notre élément. Et on reste dans le jujitsu. Peut-être que les internautes aimeraient voir Vincent et Julien faire un Yokoto Mohenage non ? Alors n'oubliez pas si ça vous a plu un petit coup de pouce pour la chaîne. C'est mettre un commentaire, s'abonner, partager à vos copains. Et on se voit pour la prochaine vidéo.